Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On n'est pas parti dans un entre la théorie et la pratique, mais plutôt un test du nouveau Kyron. Car Kyron, il a été up, et c'était déjà pas un mauvais perso en soi, parce qu'il avait déjà subi un up sur la vitesse de son ultimate. Et bien maintenant, son 1 permet de proc son 2. Avant, vous aviez l'ultimate qui permet de proc votre deuxième sort. Mais maintenant, vous pouvez les auto-attaquer, bien sûr, qui permet de proc votre deuxième sort. Mais maintenant, vous avez également votre 1. Je ne crois pas que le 3 permet de faire proc le 2. Je vais vérifier, mais non. Donc, il n'y avait bien que les ultis. Vous voyez, il y a une marque. Une marque, on appuie sur 2, et ça envoie. Et maintenant, j'appuie sur 1. Il y a une marque, et je peux rappuyer sur mon 2. Bon, je ne l'ai pas, il en colle l'autre. Et ça, ça fait quoi ? Ça, ça fait que maintenant, il va être jouable en conquête au mid par Yamin. Bon, il a déjà joué à la Dreamhack. Mais il va également être joué par les vrais ADC. Taraxia, tout ça, ils vont s'y réintéresser à ce personnage qui a été un petit peu oublié. Pourquoi, vous allez me dire ? Bah, tout simplement pour ça, on va attendre que la prochaine lane arrive. Alors, forcément, ça a enfin un bon 2 list. Parce que maintenant, vous pouvez faire votre 1 sur les 6 beers, et appuyer sur votre 2. Ce qui va vous permettre de dépush quand même de manière efficace. Alors là, bon, je n'ai pas de stuff, mais imaginons, on part avec le starter. Un starter assez classique. Je ne sais pas, moi, Transcendance rang 2. Voilà. On arrive, il y a les 6 beers qui sont côte à côte. On fait donc le 1, et ensuite on fait le 2. Et vous voyez qu'on vous avait quand même assez bien dépush. Vous avez fait tout simplement 120 de dégâts et 55. Donc 175 de dégâts sur toute une range, sur 6 beers. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Surtout qu'avec la Transcendance, vous n'aurez pas de problème de mana, etc. Donc pourquoi pas le retour de Kairon en duel, et pourquoi pas le retour de Kairon en conquête. On risque d'en voir quand même. Je pense que la multiplication va être une multiplication de 100%, peut-être. On va en voir beaucoup, beaucoup plus. Alors pour le duel, bien évidemment Transcendance. Bien évidemment Tabille Guerrier pour pouvoir Pock et jouer sur le fait de faire très très mal avec ce combo 1-2 qui fonctionne parfaitement sans avoir besoin de mettre d'auto. Youhou, vous savez à quel point je suis le los auto, mais au niveau des sorts, ça va. Ensuite, vous prenez l'Asie. Ensuite, vous pouvez prendre un objet de défense parce que là, vous avez déjà un petit peu de Péné. La Péné de l'Asie, bien sûr. Beaucoup de power, un petit peu de vitesse d'attaque. On peut partir Pollion de Demé. Si on joue contre un ADC, on peut partir Pestilent si on joue contre un Anubis et ce genre de personnages-là. Ensuite, on va chercher bien évidemment l'exécuteur. Et ensuite, on peut aller chercher par exemple un Seize de Kine. Un Seize de Kine qui est dans vitesse d'attaque. Voilà, quelque chose de très classique. Alors, est-ce qu'on peut faire le Arc d'Atalante, atteindre un ennemi avec une attaque de base augmente votre vitesse de déplacement de 7% ? Ça peut être intéressant. Je me demande si ça fonctionne également sur votre dash. Parce que ça pourrait être intéressant sur un Kyron. Je rappelle que le Kyron, quand il dash, il peut auto. Donc, c'est comme s'il avait une sorte de Fatalist intégré. Si en plus, pendant votre dash, vous pouvez vous déplacer plus rapidement. Après, je ne suis pas hyper fan. C'est l'équivalent du Fatalist, mais c'est de la merde parce que ce n'est plus sur les attaques de base. Ça améliore juste votre vitesse de déplacement. En gros, le but de cet objet, c'est Pew, 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 Pew. J'ai des Push Palane. Oh, je veux aller au Meet pour Fight. En gros, c'est basé là-dessus. C'est pour la conquête. Donc, ce n'est pas terrible. Cet objet-là, la lame toxique, vitesse d'attaque, vitesse de déplacement, santé, pénétration. Ce n'est pas ouf non plus. Donc, je serais plutôt partant pour un Seize de Kin pour terminer le build. Dans la majorité des cas, pour avoir une bonne vitesse d'attaque. Après, on peut éventuellement partir sur un build hybride avec un Écraseur. Toucher un ennemi avec une attaque de base, réduit de une seconde de recharge de toutes vos compétences. Donc, vous l'aurez compris. Ça permet de récupérer plus vite vos Sorbes. Ce n'est pas ouf sur un Kyron parce que de base, ils sont longs les Coldhorns. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire Seize de Kin et Basta. Seize de Kin et Basta. Et Kyron est un personnage qui va être joué en duel aussi. Tout simplement parce qu'il a ce Fatalist intégré dans sa charge qui fait que si quelqu'un fuit, vous le rattrapez. Et aussi sur le fait que l'ulti bait fait relativement mal quand même. On va regarder, mais là, on est sur du 310 plus 100% de ratio multiplié par 3. Donc, ça peut aligner du 1000 de dégâts. 1000 de dégâts avec un ulti qui est assez difficile à esquiver quand on n'a pas de sort de mobilité. Le projectile est quand même rapide. Imaginons, vous êtes en train d'auto. Voilà, vous êtes en train d'auto. La personne saute. Donc, elle est à peu près à cette distance-là. Vous pouvez essayer d'aller le chercher comme ça et de le tuer. Donc, c'est relativement fort. Je rappelle aussi que la particularité de l'ulti Kyron, c'est que si vous tuez quelqu'un alors que vous alliez mourir... C'est-à-dire qu'on peut toujours vous tuer quand vous êtes sous ulti, mais vous ne mourrez pas. Vous mourrez que si vous n'arrivez pas à finir quelqu'un d'autre durant votre ulti, en fait, il meurt à votre place. Et c'est vraiment fort également dans une mécanique 1 contre 1. Donc, je pense très clairement que ce perso va être... Bah, il a sauté une division. Il était peut-être en A, A+. Maintenant, il est en S et il est relativement fort. Vous risquez d'en voir pas mal en duel 1 vs 1. Allez, on part directement le tester. On va voir ce que ça donne. On va tester le build. Je ne suis pas un expert de Kyron. Je ne l'ai pas très très haut rang. Mais on va essayer de voir si ça marche. Et c'est parti pour Kyron face à Scaddy. Un petit peu peur. Scaddy qui est quand même un peu moins fort depuis le nerf du Fatalis. Bon, Kyron aussi, d'une certaine manière. Mais lui, il a été up aussi puisque son 1 maintenant applique le 2. Et ça, c'est une assez bonne nouvelle. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de faire une transcendance. Contrairement à ses vrais où... Voilà. On va quand même faire une transcendance, je pense. On va la jouer relativement safe. Et on va jouer Brasseur. Car malgré le nerf, ça reste toujours un objet acceptable. Et Coriace. C'est vrai, Coriace. Alors. Donc maintenant, le 1 prend que le 2. Ce qui fait que maintenant, si vous mettez votre 1, pour mettre votre 2, vous n'avez plus besoin de mettre votre 1. Et ça, c'est un up qui n'est pas négligeable, très clairement. C'est même un bon up. Quelque chose qui aurait peut-être déjà été du head sur le perso depuis le début. Ah bon, on ne va pas back, UTPV. On ne va pas back, UTPV. Hop. Allez. Elle a l'état de ninja, donc elle n'a pas de sustain du tout. Elle a juste beaucoup de dégâts en early. Boum, boum. What ? Oh, le lag. What ? Là, il faudra m'expliquer. Moi, je ne me vois pas du tout sur la position des dégâts. Mais... Tant pis, tant pis, tant pis. Je dirais tant pis. Tant pis, tant pis. Je ne suis pas en train d'upload pour une fois. Mais c'était sacrément dégueu. Voilà. Ça, c'est risqué, ce qu'il a fait. Parce que la plupart des très bons joueurs de duel, ils ne tentent pas, en fait. Peut-être le rattraper. Je ne le tue pas. Je ne le touche pas. Je... Aïe. Lugine, non ? Autre chose comme ça. Quelque chose comme ça. Bon, cette gamme est très étrange. Il va falloir rester concentré parce que cette gamme est tellement what the fuck. Je n'y comprends rien. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé sur le premier move. Je ne comprends pas qu'il puisse passer level 5 avant moi. Enfin, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans cette partie. Donc, il va falloir rester focus dans la partie. Parce que là, pour le moment, je n'y comprends absolument rien. Je n'y comprends absolument rien. Comment il peut être plus haut level que moi. Est-ce qu'il est arrivé sur une lane ? Peut-être. Eh oui, ça pop Kyron. C'est ça sa force maintenant. Bon, il ne faut pas sous-estimer non plus trop Kyron. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs d'âmes. Je suis dégueu, mais on va à ce point là. Allez. On va partir faire notre bleu. C'est long à faire. On peut pas back, on va rester. On commence à avoir un assez bon du push. Le rouge va pas tarder à repop, mais on va peut-être lui laisser. C'est pas bien grave. Allez-y, repartis. Le rouge va repop. Il l'aura peut-être. Tant pis. Si c'est le cas, tant pis. Ça va, je vois rien. Toujours pas repop. Il joue de manière assez étonnante. C'est de mettre la pression là, mais nous on a des push. Ce qu'on veut, c'est juste faire les deux petits. Ah, quand on veut peut-être la faire en entier. Ouais, il est arrivé trop tard. Ben, il nous aime pas. On peut vraiment nous embêter. Il a plus son loup. Il est peut-être tuable. Le boum. Le nouveau Kyron est de sortie. Non, je voulais le tester, juste pour le fun. Ça se passe bien. C'est une game bizarre. Stay focus. Stay focus. C'est tout ce que j'ai à dire. Ne pas rester concentré. Rester concentré. Je me demande si c'est un français en face. Parce qu'il joue de manière très étrange parfois. C'est-à-dire qu'il joue agressif alors qu'il ne le devrait pas. Il devrait jouer plutôt tranquille posé avec ça, ce qu'il a dit. On a un petit peu snowball. C'est parti. Oh putain, le bordel. Oh, le bordel, j'ai sorti Kizou. C'est le bordel. On va faire l'établi guerrier. Et on va partir sur, vous le savez, du vol de vie. Et bien évidemment, ça va être l'Asie. L'Asie du Sud-Est. Il est parti sur l'objectif principal à 6 minutes 16. Peut-être. On va aller checker. Non. Je ne sais pas trop. Allez, on n'a pas encore le vol de vie. Il faut qu'on passe attention. Mais on a beaucoup de dégâts. Ouais, boum. C'est un bot. Genre, on va me dire, mais Iker, tu as des lots de merde. Ouais, c'est vrai. Quand même bizarre. Après, l'utile de Kyron, il a été up. Rappelez-vous, avant, il allait vraiment très lentement. Regardez-moi ces pushs maintenant. Regardez-moi ce dépeche. Regardez le retour de Kyron, quoi. C'est ça qu'on veut. Très clairement, il va revenir en conquête. Le retour de Kyron, le légendaire. Allez. On ne fait pas d'Aïcheval dans notre build, c'est vrai. On ne fait pas d'Aïcheval dans notre build. Pas besoin. On est trop fort. Putain, la vitesse, on a stacké notre transe, quand même. C'est plutôt coriace. Il a égidé, il y a eu peur. Non, mais eux, parce que je n'avais pas l'utile de toute façon. Putain. C'est les serveurs ou c'est moi ? Ça peut être les deux. On prend la tour si tu pars. Et on te tue si tu restes. La difficulté du mot. Bon, c'était dégueu, mais... Allez, on va faire son bleu. Oh, les dégâts, le burst, quoi. Burst, dégâts du personnage, quoi. Mon dieu. Vraiment cool, hein, ce changement. C'est un changement qui est bien pour moi, puisque vous savez que je ne sais pas mettre les autos, donc vu qu'il n'y a plus besoin de les mettre... Enfin, il n'y a plus besoin de les mettre. Pour pot, il n'y a pas besoin de les mettre. En fait, vous faites 1-2 et vous retirez beaucoup de PV au mec, alors qu'avant, vous deviez mettre une auto, donc c'était difficile. Il va tenter un all-in sur l'objectif, ou alors il est parti de le checker. C'est parti le checker. Le check ou le war. C'est parti. Bon, on continue de snowball. 3 levels d'avance. Le game est quasiment gagné, grâce à ça. Et boum ! On s'est quasiment gagné. S'il vaut mieux prendre le phénix. J'essaie de le prendre, j'espère qu'on va pouvoir. Ça va être tordu. On va réussir à crever. Oui, on réussit à crever. Oh, putain, les gars ! Waouh ! Le level de niveau de jeu, quoi. Le niveau de jeu, moi, je tiens à dire le niveau de jeu, là. Putain, waouh ! Bon, je suis fatigué, je suis fatigué. On vient de finir de commenter la Dreamhack. On commente la Dreamhack Smite. J'ai un peu la tête comme ça. Ça doit se voir au niveau de jeu, mais... Putain, c'était dégueul. J'ai mon brasseur, en plus, tout ça, tout ça. Bon, après, c'est pas grave, on va pas perdre la tour. On va arriver à cavaler avant. Faut pas perdre son loup gratuit, comme ça. C'est pas bien. Pauvre Colder. Allez, c'est récupéré. Laissez le dash. Allez, on va tenter l'objectif. Quelle vitesse on le fait avec un stuff pareil. On le fait tellement vite, lol. Il aura pas le temps d'arriver. Ça passe. Bon. Même en jouant comme un guignol, eh ben, ça passe. On a le skin aussi, qui mérite. Bon, il n'y a plus de phénix. Bon, bah, c'est gagné. C'est gagné. Le nouveau Kyron est opé. En fait, ce qui est fort avec le nouveau Kyron, c'est qu'il a un fataliste intégré à sa charge. Et ça, déjà, c'est pas mal pour Chase. Et on rappelle ce qu'elle dit. Elle, elle a pas grand-chose pour la mobilité. Allez, on finit comme ça. Ouais, voilà. Voilà. Putain, les gars, on a gagné une ranquette. Mais, waouh. J'ai pas bu, hein. Je vous prie, je n'ai pas bu une goutte. Mais, waouh. C'était la game du Kyron. C'était la game du... La game du... Entre la théorie et la pratique Kyron. Le nouveau Kyron, il est fort. Le nouveau Kyron, très clairement, il est plutôt solide. GG Wellplay. Elle fait plus 12 points. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Bah, le build, il a pas vraiment changé. J'aurais fini par, ici, un Seize de Keen. Et après, j'aurais fait sans doute une Paule de Lion de Némé. On aurait pu la faire là, la Paule de Némé. Parce que, lui, il est pas parti sur de la résistance. Donc, on aurait pu la faire là. Bah, c'est un build qui fonctionne assez bien. Kyron est-ce qu'il passait en S à niveau du L1 vs 1 ? Bah, très clairement, il est devenu largement sortable. Parce qu'avant, le problème de Kyron, c'est qu'il avait pas assez de dépush. Vous allez me dire, oui, mais il dépush quand même un peu. Non. Il dépush quand même pas très bien. Parce que, là, maintenant, il fait son 1, il fait son 2. Et il a touché les 6 sbires. Et il a fait quand même pas mal de dégâts en plus. Ce qui vous permet de dépush aussi efficacement qu'une Medusa, une Skadi, un Wii, ce genre de personnage-là. Qui était peut-être un tout petit peu au-dessus de vous avant. Donc, très clairement, il a repris des places. Et ça va être un perso que vous allez risquer de voir pas mal en duel. En plus d'avoir une bonne chaise, Fatalis intégrée, une sorte, dans votre 3. Et en plus d'avoir un ulti qui vous permet de snipe et de ressusciter si vous tuez la personne. d'avoir du heal, d'avoir un purge, d'avoir mécaniquement. C'est pas simple à jouer, Kairon. C'est pas l'ADC le plus facile. Et je pense que, très clairement, on va en revoir pas mal. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur le Kairon saison 4.13. Là, c'est la mi-de-saison. qui arrive à très clairement devenir un perso qu'on va voir tout le temps à niveau pro. Yamin l'a déjà joué durant la Dreamhack. Là, maintenant, c'est les ADC qui vont le jouer. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode de Ikeron, qu'est-ce que nul à chier ? Salut !